On s'en va ? Appuie, appuie ! Oh ! Oh putain ! Oh putain ! Mais fais un truc ! Ne bougez plus ! Plus un geste ! Oh putain ! Je bouge pas ! Je bouge pas hein ! T'as pas appuyé assez vite ! Au revoir ! Mais ça casse les couilles putain ! Oh t'y vas, je sais pas ! Oh bah tiens ! Qu'est-ce que je fais ? Assurance ! Je vous suis ! Où ? Attendez ici ! Je fais quoi ? Je la suis ? Oh putain ! On fait quoi ? Ça tu l'a espacé, et puis si elle se fait bouffer, toi tu traces derrière ! Ouais ! Toi tu y vas en première, mais... Si y'a Wendigo, t'es dans la merde ! Je lui dis je vous suis ? Non ! D'accord ! J'y vais ! Ah ! C'est bon ! Putain j'ai eu peur ! Allez-y ! Je vous regarde hein ! Je vous suis de toute façon ! Ouais je peux pas avancer ! Ça nous pète à la gueule ! Ça nous pète à la gueule ! Non ! Non ! Suzanne ! Bougez pas ! Oh mon dieu ! Allez ! Non ! Non ! Non ! Non ! Dégage ! Non ! Non merci hein ! Ne bougez pas là, je suis dans la merde ! Bon bah... Allez ! A Suzanne ! J'ai l'impression que je peux faire quelque chose avec le panneau ! T'as vu ? J'y vais ! Tant pis ! Elle me pète à la gueule ! Faut aller plus loin de toute façon ! Faut aller plus loin de toute façon ! Je suis censée pouvoir aller plus loin ? Comment j'intergis avec ? T'intergis comment toi ? Comment j'intergis avec ce putain de panneau ? J'ai l'air de la lumière sur la chapelle là-dessus ! C'est marqué chapelle ! La corde ? Ah ouais mais putain ! Ça fait rater une interaction ! Hé ! Quand même, je suis en train de faire ça alors que la meuf vient de se faire déchiqueter juste derrière moi ! Ouais ! Écoute... On ne peut plus attendre ! Désolé ! Quoi ? Quoi ? Ils ont fermé la porte ? Je sais pas ! T'es connerie de chapelle là ! Putain ça va ça ! Mais va plus vite du con ! Oh je suis désolé, c'est le stress, ça me... Je suis pas bien... Oh ! Il nous a fermé là ce bâtard ! Oh bah tiens ! Bienvenue dans Walking Dead ! Bonjour Gabriel ! On aurait pu éviter ça ! Ah ouais ! Par contre votre connerie... Ah ! Père Benoît ! C'est... 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 Mais elle avait nous sauté à la gueule Oh le bâtard ! Elle était pas loin ! Par contre une fois j'ai pas pu attraper l'Andy Chapelle ! Ils ont besoin d'aide ! Mais bordel ! Pourquoi Suzanne ? Pourquoi elle ? J'arrive pas à croire qu'elle soit morte ! Désolé David ! Je sais qu'elle comptait beaucoup pour vous ! C'était quelqu'un de bien ! J'étais si inquiet ! Inquiet pour chacun d'entre vous ! J'avais prévenu Bragg que ce genre de chose pourrait arriver ! J'avais dit qu'il y avait quelque chose dans la montagne ! Un esprit malin ! Dorme mou ! Mais il n'écoutait pas ! Après tout ça, je ne peux toujours pas croire que j'avais raison ! Bientôt l'aube ! C'était la nuit la plus longue de ma vie ! Bientôt l'aube ! Je vous conseille à tous de prendre du repos tant que vous le pouvez ! Pardon ! Vous voulez bien m'excuser un moment ? Je dois réfléchir ! Tout seul ! Putain le con ! Il m'est passé à travers ! Mais moi je fais quoi si tout le monde se barre ? Putain ! Bon je vais lui parler à l'autre ! Elle a l'air d'être pensive ! Je crois que j'ai envie d'être seule ! Je ne me sens pas très bien ! Je dois me reposer ! Et vous devriez en faire autant ! Ah ouais ? Ah ouais ? Putain tout le monde vient de se faire défoncer ! C'est le moment que chacun pense qu'à sa gueule quoi ! A chaque fois dans ce jeu il faut aller au lit ! Ouais ! Putain ! Bah sur le banc j'ai envie de... Ah ! Ah non c'est que j'ai plusieurs bancs ! Eh ! On prend ensuite un coussin ! T'as même le choix du banc on dit ! Mais non mais ça me dégoûte ! Et ça avec les coussins on n'a pas le droit ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Ouvrez ! Oh ! Les floues de putain vite ouvrez ! Vous entendez ? Il y a quelqu'un d'avoir ! Mais ! J'y vais j'y vais moi ! Bah les couilles ! Ah j'ouvre sans hésiter moi ! Non ? C'est une mauvaise idée ? Hum ! Taissez le feu ! Taissez le feu ! Taissez le feu ! J'ai dit Taissez le feu ! Allez ! La porte ! Aidez moi avec la porte ! Bah depuis le temps la pauvre qu'elle braille je pense qu'elle doit être crevée ! Je suis désolé ! C'est bientôt fini ! Oh ! Oh ça merde pas ! Bah tiens ! NON ! Courez ! Continuez ! Avancez ! Putain ! Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Stop ! Attendez ! Super ! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce que c'était bordel ? Ils nous ont vu allé par là ! Ils nous suivent ! David ! Aidez-moi avec la porte ! Ouais ! Allez ! Eh ! Comment vous vous regardez ? Ça va mieux ? Ça va mieux ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Putain mais c'est toujours qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où sommes-nous ? Essayons déjà de rester calme ! Mais répond à ma question ! Vous avez mis une balle dans la tête ! Vous avez chuté et votre crâne a subi un choc ! Votre crâne s'est brisé ! Allez ! Il faut continuer à avancer ! On n'a pas le temps ! Tout le monde ne peut pas suivre votre rythme, Anna ! Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent le feu comme ça ? La police a bu de mineurs ! Ce qu'il est devenu ! Et elle a réagi ! Réagi ? Ces gens sont morts ! Vous parlez d'une putain de réaction ! Je pense qu'il faut qu'on se calme tous ! Réfléchissez ! L'un qui les éclaire tous ! Plouf plouf ! Qu'est-ce que c'est ? On devrait peut-être faire de l'huit du grand banc ! La police nous a peut-être pas suivi ! On pourrait courir vers la porte de la chapelle ! Oui, vous avez raison ! On ne devrait pas y retourner ! Ouais, on ne devrait pas y retourner, sachant que c'est la grosse merde ! Conférence, inquiétude ? Allez, confiance ! Mais t'es malade ! La police sait qu'on a un choc ! Ils sont fait charcuter ! Ils sont fait de nous des témoins ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Ce tunnel mène à l'hôtel, et de là, on quitte la montagne ! Ça va aller pour marcher ? Et comment voulez-vous que je le sache ? Oh la gueule ! J'ai l'impression que ça va ! Il n'y a pas que j'ai vu quelque part, en lui ! C'est juste une gratignoire ! C'est peut-être une commotion ! Hé ! Mais le chauve ! C'est pas aussi le prisonnier d'oreille de l'agenda ! Mais le chauve ! Je réfléchis ! Ça ne m'étonnerait pas que c'est les deux finalement ! Vous n'entendez vraiment pas toutes ces voix ? Alain ! Non, il n'y a pas de voix ! Mais lui, elle, il faut la buter ! Je les entends ! Elle ne s'arrête pas ! On va devoir courir comme des lapins ! Là, c'est moi ! Allez ! C'est moi ! Regarde, elle se taille ! Connasse ! On va retrouver cul-nul avec des grandes griffes ! Cul-nul avec des grandes griffes ? Bah oui ! Nous ne pouvons plus rester ici ! Vous pouvez bouger ? Bah non ! Aidez-moi ! Laissez-moi sauver ! Non, non, non ! Dis pas laissez-moi ! On va faire ma décision tout seul ! Bon bah si mais euh non ! Bah voilà ! Aidez-moi ! C'est quoi ces coups là ? Faites-moi les deux avec ma fille ! Vous savez qu'ils ont été capables ! Allons-y ! On dirait qu'ils abandonnent avec la porte ! Mais ils trouveront vite un autre moyen d'entrer ! On doit partir ! Vous tenez le coup ? Bah je vais la nauser mais ça va ! Je sais pas ! David ! Je sais que vous étiez proche de Suzanne ! Arrêtez ! Pitié ! Je peux pas parler d'elle maintenant ! Ah si donc y'a vingt trucs entre eux ! Tu t'écris ! C'est ce que j'allais dire ! C'est un jeu de bagnole ! Tautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautaut Mais c'est complètement con. Mais je t'ai dit ça tout. Bah oui. Ah merde, là c'est de ma faute. Mais par contre, toi et les coupures, c'est con. C'est genre pour dire que t'as fait mâche chemin là, c'est bon, tu viens d'arriver. La tempête s'est calmée, on peut prendre le téléphérique. Victor verrouille la plupart des pièces pour l'hiver. Je doute que Victor soit en vie. Victor connaît cet endroit comme sa poche. Si quelqu'un peut s'en tirer, c'est lui. Je te rassure, on voit qu'il y a d'ailleurs. Victor, c'est bon ? Bah oui, oui, c'est bon. Putain de merde ! Ok, calmons-nous. Il faut continuer. Hé, je te fais. Mais putain, mais elle éclaire rien, c'est pas bon. Victor a réussi à entasser tout le bazar de l'hôtel ici pour l'hiver. Quelle organisation. La propreté est proche de la sainteté. Ah, c'est bon. Bah oui, bah on a que ça à foutre de parler de propreté. Et cet hôtel-là, il y a un passage secret. T'es sûr qu'il n'y a rien à gauche ? Il y a un passage secret qui mène au chalet de Grand Tildone. Je me souviens plus. Tu me souviens pas ? Quand il y a Mike et Jessica dans le chalet ? Non, non, pas le tout petit chalet où ils font des saloperies. Où il y a le tueur. Quand il descend Chris et... T'sais, il y a l'hôtel, ils en parlent de l'hôtel qui s'est caché. C'est vrai, t'as raison. On dirait que Victor est passé ici récemment. Réporteur à saut en Blackpool Mountain. Oh ! Je vous préviens, Bragg ne supporte pas son journal. Je vous conseille de faire attention. Qu'est-ce qu'il est prêt ? Ah ! On a un journaliste ? Non ? Il vient de dire, il aime pas ce type de journal. Donc on est peut-être plus un journaliste ? Puisque l'autre, il disait, c'est ma maison, machin, c'est ma demeure. Enfin, le sanatorium. Donc peut-être qu'on a un journaliste, qu'on a fait une enquête. Ça lui a pas plu. Il nous a lobotomisé le cerveau, le mec. Il y a pas des trucs là-bas. En fait, c'est ça que je trouve qui est chiant. C'est que c'est tellement à gerber que t'as pas envie d'aller loin, en fait. C'est à gerber. Et puis même, regarde, t'as beau, t'as pas d'interaction. Et la porte, ouais, à la limite. Ouais, t'as raison, hein. Tu peux... Non, t'es bloqué. Ouais, non, t'as raison. Donc ils te suivent comme des aiglans, voilà. Cool. Oh là là. Là, on voit rien du tout, hein. Où est-ce qu'on est ? Loin du téléphérique. Autant nous t'aider au téléphérique, hein. On va prendre l'ascenseur plus loin pour monter. C'était quoi ? Regarde s'il y a des zones, peut-être, qui vont nous dire quelque chose. À un moment donné, tu peux te cacher là, quand t'as le tueur qui te court après, t'as... Oh, l'ascenseur qui est pété à moitié. Voilà, et tu te caches en dessous. Et si t'arrives à te bouger, tout, tu restes cachés dessous. Ouais, mais c'est pas dans cette zone-là. Ouais, je sais pas si c'est exactement cette zone, mais c'est le même hôtel. On est pas dans une espèce de garagée, ouais. Enfin, un garage, on est... C'est une foule. Elle recommence avec ses bordel ! Elle tape la tête, là, non ? Non, non, elle recommence à péter. Qu'est-ce que c'est que cette gueule ? Oh, la gueule ! Oh ! Ed, pardon. J'ai vraiment désolé de vous avoir poussé. Tue-la ! Tue-la ! Je sais pas ce qu'il m'a pris. Mais là, coup de torse. Avance-toi pour avoir sa gueule. Je suis tout prêt. Ah, merde. Il faut qu'on reste ensemble. Mais y'en a pas un qui peut lui dire qu'elle a chopé une gastro, ou je sais pas. Oh, il y a quelque chose... Toi, t'as cette tête-là quand tu fais une gastro, parce que, putain, je t'approche pas. Non, mais au moins, lui proposer ça comme maladie. On n'est pas à droite. Tu te fais. Oh, mon. Bon, bah, vas-y, pas. Oh, la cuisine... C'est pas l'espèce de cuisine où ça fait la boucherie. Et au fond, t'as une porte, normalement. Vas-y, on y va, on regarde. T'as la cuisine là, où t'as plein de choses qui sont ramassées ici. T'as pas une espèce de porte, normalement, qui est ouverte ? Où t'as crie, c'est... Allez, ne traînez pas. T'as plus avancé. T'as plus le droit. Ah, putain. Non, il te bloque. Attends. Soit c'est moi qui fais le con. Vous avez moi qui faisais le con. Ah, tu vois, y'a quelque chose. Yes. Putain, mais... T'as vu ? Je pense pas beaucoup. Le truc qui te ralentit pour dire, n'allez pas là-bas. Une bouteille. Ouh, avec ça. Ah, tiens. Ça va en faire finir. Le comte y est. Docteur... Eh bien... Docteur... J'espère que vous aurez plus de chance que le précédent. Que le précédent ? Je comprends pas, là. Oh, le mec, il t'attend là-bas, la flippe, quoi. La porte, tu es tout. De toute façon, quoi, je pourrais pas aller plus. Putain, le mec... Ah, tu me connais comme une merveilleuse. Il te suit, hein. Je suis chier. Putain, le relou, quoi. Allez. Faut pas courir, là. Ça fait plaisir, quand même, de retrouver certaines salles qu'on avait dans M-Tilldown. Pour l'instant, il y a... Pas assez de 6 minutes. Bah là, je dirais qu'il doit rester une vingtaine de minutes. Je crois. Ah, je pense. Ah, là, je pense. Allez, une petite TP. L'hôtel. Elle va te défoncer. Il est jumé, il n'y en a pas un qui s'accueille. Il va y avoir une TP, là. Obligé. C'est coquille. Tout le monde est calme. Mais tout le monde est. Il y a eu un mort, et tout. C'est clair. Il y a des bestioles de fou. Personne ne panique. Mais hop. C'est ici. Tu ne ressens pas la panique, en fait. Tu ne ressens pas le stress qu'il y a. Ils sont peut-être pas élevés. Elle est h4. Vous auriez pu le faire de toute délue, ça. C'est grave. C'était très gerbé. Oh putain. Là, on est toujours au même endroit. Dénial. Mais je ne comprends même pas la TP, en plus. C'est inutile. C'est du chargement. Ah, peut-être, oui. Tu as raison. C'est peut-être un chargement. C'est du chargement de... Une sauvegarde, ou je ne sais pas. Ah, sauvegarde, à mon avis, c'est... Tu sais... Pour serre. C'est même pas. Tu as regardé ce qu'il y avait, moi ? Il y a rien. Ils sont là. Je ne peux plus avancer. Je ne peux plus. On est au tout-sol. Il y en a plus. Ah, voilà. Ok. Allez, à l'ascenseur. Ça marche. Avec l'autre folle, vas-y. J'y vais. Ah, oui. Je vais être enfermé. Regarde, regarde, regarde la gueule. Elle est dégueulasse. Coucou, dégueulasse. Elle va te dépoir. Regarde, là. Je ne vais plus bouger. Retourne-toi, moi. Je ne peux pas avancer. Regarde-la, comme il me guette. Ah, grave. Je vais vous diquer. Allez, fermez la porte. Ah, putain. Il faut qu'on sorte d'ici. Vite. Ah, il crie comme ça. Ah, petite épée, là. Ah, merde. Il a pris une balle. David. Ah, mais il y aura du sang. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon, ce que tu dis. Du tout. Ah, mais tu la nourris. Ah, bah oui, mais non. Tenez bon. On y est presque. Je comprends rien. On y est presque. Je ne peux pas la racheter du mal. Elle est bizarre. Elle est méchante, là. C'est ce que j'allais dire. On y est presque. Il va crever, il va crever. Anna, vous pouvez faire quelque chose pour lui ? Bah, ouais. Ah, bah, voilà. Et là ? Regarde la gueule. Elle va le bouffer. J'ai faim. Mais elle ne parle pas rien, putain. Oh là. On dirait qu'une balle a atterri dedans. Ah bon ? Mais il parle dans le nec. Et merde. Quoi encore ? On est coincé ? On est coincé ? Je sais ce qu'il y aura dans cette grille. Chique les meufs. Chique les meufs de temps en temps quand même. Ils reviennent pour finir le travail. Oh là 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 là. Ça pue la merde. Ça va chier là. Il y a un. J'aime bien l'autre. Il est en train de crever. Il n'a pas un qui vous. Grave. Tout le monde s'en branle. Où l'autre con là ? Il est en train de crever. Oh il nous a emmerdent. Allez. Gardez touche. Votre calme. Ça ne sert à rien de paniquer. Il faut vite qu'on sorte d'ici. Bon t'as raison on va pas paniquer ça serait con. Bon on l'ouvre cette grille. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça y est. Ah non. Si il n'y a pas un truc qui est pète à la grille là. Une main qui passe à travers. Ou je ne sais pas. Faut-il ça. Non. 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 On s'il est. Lâchez-moi. Sainte Marie. Mère de Dieu. Sainte Marie. Il m'a accouli. Il faut qu'on sorte d'ici. J'en appelle au tout puissant. J'en appelle au Dormammou. Mais on fait quoi là les gars là ? Ah bah rappuie. Bah le truc il disjonble de partout. Laisse-toi. Mais enfin qu'est-ce que vous faites ? La police est encore là. C'est comme ça que ça se termine. Ah bah t'as l'autre qui en train de... L'autre il a levé la tête deux secondes. C'est comme ça que ça se termine. Ah je retourne souffrir là. Là comme elle me regarde c'était le bouscoeur. Putain. La scène d'ascenseur la plus longue de l'histoire. Ne tirez pas. Tu vas rappuier. 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 Ah moi j'appuie. Rappuie. Rappuie. Oh mon dieu. Bah bien sûr mon dieu. Ah bah nous niquer là. Ça fait des fuites. Rappuie. Faites ce que je dis. Non mais alors là. Bon on fait quoi ? On se taille en courant ? Ouais bah oui. Revenez dans l'ascenseur. Allez. Non moi je me casse. Mais vite. Oh putain. C'est pas le choix. Vous devez partir. T'es pas. Oui bah. Admiration. Vous nous avez... Quoi ? Vous nous avez sauvé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Bah vous nous avez sauvé. Allez. Oui je suis potent. Qu'est-ce que je suis devenu ? Rien. Super. Oh là là. Je vous demande de partir d'ici avant qu'il ne soit paré. Je ne peux pas bouger. Faites ce que je dis. Avant tu ne peux pas faire... Avant tu ne peux faire que demi-tour ? La scène d'ascenseur il est refermé. Venez avec moi. Ok j'y vais. Vas-y. Je vous ai dit de partir. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Tu sais quoi cette gueule ? Oh putain j'ai crevé. C'est mal foutu. Du coup on a fini le jeu. Mec dit qu'on a eu la bad ending. Sérieux ? Bah je ne pouvais pas bouger. En fait je pense qu'il fallait rester dans l'ascenseur. Mec ! On a eu la bad ending. On s'est fait bouffer. Comme une merde. Il fallait rester dans l'ascenseur mec. Bah tu sais pour rester dans l'ascenseur c'est pareil. L'hôtel revenait elle nous bouffait. En fait il fallait rappuyer je pense. Mais j'ai regardé pour appuyer. On ne peut pas recharger la dernière sauvegarde. Si vas-y on va regarder pour le faire. On va voir s'il va te parler. S'il y avait une interaction déjà. Je vais crever. On va se retaper tous les crédits. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh elle va en bouffer un là dans la cage. Bon bah je pense que là t'es obligé. Vas-y regarde. Vas-y vas-y fais-le. Et là par contre vas-y appuie. Ah mais attends je peux choisir l'étage. Ah bah mais tu l'auras. Vous avez perdu la tête. Vous avez tous nous perdu. De toute façon il l'a dit quand même. Je peux le temps. Ah bon bah. Non mais je pense franchement que je choisis pas l'étage. Je pense pas. Ah là m'a fait rien à la meuf. Genre c'est toi. Ah là et là on va voir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des tirs. Victor c'est la police. Il nous faut le téléphérique. Mais c'est pareil là. Si on ne s'enfuit pas maintenant. Donc la tête réservée est peut-être sur l'étage. C'est la culture mauvaise étage. Non ? Ah ouais. Vous pouvez ouvrir la porte de votre côté ? Je crois. Non c'est la tête à la gueule. Elle va le bouffer ou pas ? Je sais pas. On a une gueule là dans la partie d'avant. Oh arrêtez de gueuler hein. Dépêchez-vous. Oh putain. Ah parce qu'il faut refermer. Qu'est-ce qu'il y a ? On s'en va ? Appuie appuie. Oh putain. Oh putain. Mais fais un truc. Ne fugez plus. Plus un geste. Oh putain. Je bouge pas. Je bouge pas hein. Putain. T'as pas appuie assez vite. Au revoir. Mais ça casse les couilles putain. Le mec il a servi à rien. Pas du tout. Il a démerrouillé la grille. Il est reparti. Mais là on va se repayer le même étage. Regarde là comme elle regarde. Oh c'est des sacrés étages. Ils s'en passent des choses. Putain. Oh chaud mec. Bon bah au moins comme ça on en aura bien de près. Bon on a vu vite en. On a vu à Wendy. A tout près. Ah. Ah on revient au téléphérique. Donc là on est bon. Bon moi je me casse hein. Je me casse. Faut peut-être prendre le mec. Oh il se démerde. Je peux pas bouger. Ah bah faut attendre qu'il passe. Mais elle elle veut pas se barrer elle. Ouais ouais c'est qu'elle me molle foutue l'animation. Elle est grave. Elle. Regarde elle a un petit sourire en coin. Regarde. Oh bordel. Je me répands. Oh bordel. Regarde. Je me réponds. Je me réponds. Ah j'en fais partout. Ah j'en fais partout. Regardez moi. Tenez bon. Il va encore aller direct. Allez. Voilà mais toi voilà laisse le black en premier. Je suis foutue. Oh bah il va crever. Tu peux être sûr qu'il va mourir là. Et voilà. Adieu. Bah tu vois ça et ça servait à grand chose là. Écris à vous aussi. Ah le bouton. Elle n'est pas derrière toi. Mais c'est moi le fou. Tu peux rien actionner. C'est pour activer le téléphonique je pense. Vous n'aurez plus évité ça. Et vous le savez très bien. Elle est où l'autre ? Elle est encore dans la censure ? Elle est encore dans la censure ? Et vous le savez très bien. Je ne peux pas vous laisser quitter cette montagne. Quoi ? Non. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non. Vous avez sûrement raison. En tout cas. On n'aurait jamais dû suivre. Vite vite vite. On savait qu'on jouait avec ça. Quoi ? Allez. Je m'occupe du téléphérique. Éloignez-vous de moi aussi loin que possible. Dans la cabine. On est reparti. Dans la cabine. Dans la cabine. Dans la cabine. Du téléphérique ? Oui oui oui. Non de la bagnole. De la R8. Du con. Vas-y va dedans. Va dedans. Va dedans. Ah avant qu'on va la voir avant. Elle va me bouffer là. Elle vient. Avant que tu vas la voir avant. Non non t'as raison on se casse. Et est-ce qu'elle nous dirait pas un truc avant de partir ? C'est ça le putain qui est chiant. Mais il est pas stressé lui. Ah bon bah d'accord. Il ferme de la rue. Il ne devait pas parler à la neuf. Mais net. Allez. On ne peut plus attendre. Non mais c'est un problème. Donc en gros. Là on va descendre en téléphérique. C'est plus. On se voit bien. On descend de la montagne. Je peux rien faire. C'est génial. Salut. Des bisous hein. On va se taper toute la descente comme ça ? Je sais pas. T'es à la place du père David ? Ah ouais ? Hé. Je vous bénis mon fils. Je me réponds. Je me réponds dis vous bien. Bon bah par contre ça dure 10 ans. On meurt. Regarde le mec ça fait un peu d'interaction. C'est vrai que c'est moi que tu regardes. Regarde je te regarde aussi. Oh putain. Ah. On se retrouve toujours dans la cabine tu vois. Oh. Il y a les flics. Il y a les flics ? Ouais. Oh t'as raison. Vas-y vas-y descendre par toi. On va se barrer. Attends il est en train de descendre la cabine. Ah bon bah d'accord. On va être au poste de police alors ? Alors qu'il s'est passé ? Bah on n'a pas tout compris. Bah on sait pas. Mais vous êtes qui ? Bah tu sais pas justement. J'ai demandé ils me disent toujours. Ce n'est pas le bon moment. Personne me répond donc c'est chiant au bout d'un moment. Parce que là on a fait une bonne ending. Bah alors là pour toi. Bah là techniquement on est parti on est vivant. On n'est pas mal on repart. Alors par contre c'est style. Par contre il y avait un truc qui était stylé. C'est qu'en fait. T'as plusieurs façons de crever le jeu peut se stopper plus rapidement. Et genre. Ça par contre. C'est chaud de trouver ça stylé. T'as vu t'as mis masse temps à appuyer sur l'ascenseur. Résultat Wondigo a eu le temps d'arriver. Donc finalement je suis sûre que moi de la chapelle. Si j'aurais tendu sur la neige. Il m'aurait bouffé. Je suis sûre. Tu crois qu'on aura fini du jeu encore plus tôt que ça ? Vraiment pour te couper vraiment tu meurs quoi. Bon ça c'était cool à la limite le coup du Wondigo. Bon après pauvre Victor. Il a avec son pied de biche pour rouler l'ascenseur. S'il serait resté en vie à quoi il nous aurait servi ? Parce que là c'est pas grave. Parce qu'il aurait dissuadé la meuf ou que je sais pas. Bah là il nous sert à descendre le périphérique et puis. Périphérique ? Téléphérique. Le téléphérique USB. Périphérique USB peut être retiré en toute sécurité. Grave. Bah après ce personnage là j'ai pas le souvenir qu'on le voit dans Until Dawn. Par contre je sais un truc. C'est que vu que dès le début comme je t'avais dit. Quand t'incarnes un mec dans la cellule c'est un mec c'est pas une meuf. Donc en fait là on avait une meuf parce qu'on était une fille. Normalement c'est un mec si t'es un mec. Au début t'es dit vous l'incarnez quoi une fille ou un garçon tu sais. Et bah après dans ta cellule t'avais une fille. Et là à la fin c'est une meuf. Et là normalement en fait si t'incarnes un mec dans ta cellule c'est un mec. Donc c'est un mec le docteur en face de toi. Donc voilà. Ça change beaucoup de choses. Je pense pas. D'accord. Je pense pas du tout. Mais du coup je sais toujours pas qui on est. Je suis un peu perdue par rapport à ça. Vas-y parler. Je sais pas qui on est. Qu'est-ce qu'on fait. Et puis après par contre la maniabilité du jeu. Bah vas-y vu que toi tu fais plus de VR que moi. Moi j'en fais. Enfin c'est mon premier vraiment quoi. Donc vas-y. Non c'est au niveau de la maniabilité. Bon on a essayé au début avec les moves. Et c'est pas du tout. Putain les bras. Intuitif. J'arrivais pas à tourner. Ouais. Non non c'est pas du tout intuitif avec les moves. Donc on a repris la manette. Quoi. 20 minutes après. Ouais. Avec la manette ça va. Alors. Mais il y a des choses à revoir quand même. T'as l'envie de vomir quoi. Bon après l'envie de vomir. Ça tu peux pas trop lui mettre sur le jeu. Ouais ça dépend des gens. C'est vraiment le VR ça qui fait ça. Donc après on a fait celui-là. Mais il y a d'autres jeux. Plein d'autres jeux de VR qui te donnent envie de vomir. Quand t'as des déplacements libres comme ça. Maintenant on va parler de la globalité du jeu. Sur 10. Combien on va lui donner ? Alors sur 10. A toi l'honneur c'est moi qui ai donné la première note. Je lui mettrais 5. Ah moins 4. Ça bouge pas. J'ai été rendu. Ah j'ai l'envoie. Non mais grave. Et moi franchement. Et je suis fan. Et il est fan d'Until Down. Genre on est fan comme pas possible. Genre le jeu j'ai dû le faire au moins 4 fois. 3-4 fois. Et puis même. Genre le genre de je sais pas combien de let's play dessus. J'adore ce jeu. J'adore Untill Down. Et j'avais 3. Je lui ai cassé les couilles. Je sais pas combien de fois. Avec Asian Pension. Genre. Ah putain c'est trop bien. Parce que c'est 60 ans avant les événements. Qu'on peut avoir sur Untill Down. Et finalement tu parles d'événements quoi. Enfin. Je m'attendais à ce que. On voit les mineurs se transformer. En fait je m'attendais à ce qu'on les voit se transformer. Vraiment qu'on les voit différemment. Qu'on voit des zones qu'on a déjà vu dans Untill Down. En fait de nouveau. Mais qu'on voit les transformations. Qu'on voit comment c'est arrivé. Peut-être que nous même on se transforme. Je sais pas putain on est qui. En fait il y a trop. Finalement. On dirait qu'ils ont fait un jeu. VR The End Pension. Pour dire. Ah vous avez vu. On n'oublie pas Untill Down. En fait c'est trop méchant ce que je dis. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ça nous apporterait au niveau de l'histoire. Finalement. Celui qu'on fait Untill Down. Bah t'apprends rien. En fait c'est ce que t'as lu dans les notes. En fait tu le joues là. Voilà. Sauf que tu joues au qui tu sais pas. Sauf que finalement c'est pas méchant. Mais on en apprend plus dans Untill Down. Parce que quand tu lis les livres. Tu vois les tas de décomposition du corps machin. Regardez moi. Je suis quelqu'un de raisonnable. Alors parlons franchement. Vous dites que vous avez vu toutes sortes de choses terribles dans la montagne. Mais moi. Je dis que vous avez pénétré par effraction dans un institut de bonne réputation. Oh le conner. Qui de nous deux est le plus crédible ? Ah putain mais merde ouais. Je dis quoi ? Je sais ce que j'ai vu. Je veux juste rentrer chez moi. Je vous l'avais tué. Vas-y vous l'avez tué vous l'avez tué. Oui d'accord c'est peut-être vrai ou peut-être pas. Mais je ne peux pas vous laisser publier ce genre de choses. N'est-ce pas ? Exactement. Il y a un journaliste là. Je sais tout sur vous. Votre éditeur est très inquiet. Même si j'aimerais beaucoup vous voir disparaître. Je suis dans une situation inconfortable. Et je n'aime pas vraiment ça. Alors. Quelle histoire allons-nous raconter à cet éditeur ? Menace ? Je ne dirai rien. La vérité c'est mon boulot. Je dis quoi ? La vérité c'est mon boulot ? On va se faire flinguer. Bon vas-y je dis quoi alors ? Je ne dirai rien ? Vas-y je ne... Comme tu veux. Allez je ne dirai rien. Non 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 ! Allez c'est bon arrêtez votre numéro. J'ai besoin de savoir ce que vous allez faire. Vous allez me dire quoi ? Mais il y a des monstres là-bas. Je ferai tout ce que vous me dites. Je dis il y a des monstres là-bas ? Allez il y a des monstres. Vous délirez. Il fait le papillon qu'on n'a pas eu. Écoutez-vous. Je suis désolé. Mais dans votre propre intérêt. Je me vois dans l'obligation de vous faire interner. Ah d'accord. Ah oui c'est très... Donc à la fin tu prends... Oh là ! C'est tellement simple. Tellement facile. T'envoie une digue au second. Bah ouais bonjour. Bon bah voilà la fin secrète. Alors qu'est-ce qui se passait si on faisait l'autre ? Si on faisait quoi ? Quand tu fais reprendre on repasse devant le flic ou pas ? Non on a eu reprendre l'histoire. Ouais mais sinon on ne fait pas. C'est juste pour voir. C'est si on passe devant le flic on dit l'autre on digérerait. Ah d'accord. Pour voir ce qui se passe qu'il y a eu un effet papillon. C'est vrai c'est vrai. Dans ce cas on partait pas à l'asile. Il faut qu'on aille voir justement l'effet papillon. Ah t'as raison. Le résultat on va faire ça toute façon. J'ai un douce que tu pars pas à l'asile. À mon avis franchement t'es dans la merde dans tous les cas. Il va dire je peux pas vous tuer. Oh non on fait tout sur tafée la senceurée. Alors vas-y effet papillon. Ah putain parce que t'as fait reprendre. Oh non tu crois ? Ça fait profit. Mais non ! Si j'ai recommencé le jeu bah j'ai eu 4 fois. Non ! À mon avis le dernier... Bon bah on ira voir une vidéo. Ouais on ira voir une vidéo. Sur internet. Ah bon bah merde. Bah je suis désolée je savais pas les copains. Bon du coup. Bon bah alors cette fin elle nous fait comprendre quoi en fait. Donc on est sûr du coup qu'on est un journaliste. Une journaliste. Alors pourquoi ils nous disent docteur ? Bon ça j'ai pas compris. Alors dans ce cas là c'est pas nous en fait. On se revoit pas nous. En fait ça retrace la vie d'un autre docteur. Ou docteur Bragg. Non quand tu sais t'as genre les mémoires là dans ce coup ça te revient en tête. T'as internet à ce moment là ? Ou non tu le vis ? Bah sache moi qu'on se regarde on est un médecin. Ouais mais non ça serait pas un médecin là non non. On a une tenue de patient. Donc marqué machin. Putain c'est... Faudrait qu'on se renseigne pour être sûr. Ouais parce que alors là pour dire on est un... Mais là voilà. C'est ça le problème c'est que quand... Voilà quand on joue à un jeu totalement et qu'on en vient à se poser la question qu'est-ce que s'est passé dans le jeu. C'est qu'il y a des trucs qui sont trop mal foutus quoi. Parce que franchement je suis pas plus con qu'un autre et là là j'ai trop du mal à comprendre. Et là à la fin en gros donc t'as un journaliste. Mais t'es journaliste que t'es depuis le début. Quand t'as réussi à t'en sortir voilà. Tu te dis ouais il y a des monstres machin puis en gros il te dit ouais bah c'est bon je vous fais interner. Donc tu retournes te faire interner. Mais pas à Black Wound Pains parce que tu revends un Wendigo machin je comprends pas ça. Bah je comprends pas comment t'arrives déjà interner. Si ça commence le jeu comme ça que t'es un journaliste. Comment t'arrives t'es interner tu sais pas qui t'es et tout. On dirait qu'ils t'ont fait un lavage de cerveau tu vois ce que je veux dire. T'as encore rien appris. Bah ouais. Tu sais encore pas qui est les Wendigo tout ça. Alors est-ce que ça c'était pas les événements avant ? Ce que j'allais dire ouais ouais est-ce qu'il dit je vous fais interner. Parce qu'il dit vous êtes rentré par effraction je sais pas quoi. Ouais en soit on se fait interner. Et tout ce qu'on vient de faire là ça commence comme ça. Peut-être. Bah après il dit vous êtes rentré par effraction tu peux dire mais vous avez pas vu ce que j'ai vu. Forcément les monstres les a pas vu aussi avant. Ouais je sais c'est pas cohérent. Voilà donc on a un peu perdu donc les copains dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire justement ce que vous avez pensé du jeu. Et surtout de nous donner votre propre avis là. Ouais. Parce que là il va nous falloir votre propre avis dans les commentaires parce que ce que vous avez pensé du jeu. C'est mon avis. Ah ouais. Ah bah là je suis pas non je suis pas. Quand il dit avec Billy là. Ouais. Et bah franchement Billy bah lui en fait il y a sa fiche. Putain la vidéo elle va faire 3h sans déconner. Là en fait il y a l'affiche de ce fameux Billy sur sur Mince. Untill Down. Ouais sur Untill Down en fait et on le voit se transformer en fait enfin sur le papier. Et je pense que c'est lui qu'on voit sur la caméra d'ailleurs se transformer je pense. Parce qu'il a l'air d'avoir un truc dans la bouche aussi comme enfin sur la bouche et tout machin. Enfin peut-être qu'il lui fûte dedans aussi pour pas qu'il morde hein. Mais du coup en fait genre là quand on voit dans le passé je me suis dit putain on va voir ce qu'il s'est passé. Ce qu'ils ont fait ce que c'est eux-mêmes. J'avais j'avais l'impression par contre qu'il est forcé à s'affamer à être affamé. Ouais ça il fait des tests brogue là. Tu vois j'ai l'impression qu'il est forcé à être affamé. Mais par contre ces fameux mineurs tu vois on apprend rien du tout. Heureusement qu'on fait une petite dame parce que quelqu'un qui fait juste Yampan Silt. Yampan Silt il comprend rien. Il comprend que dalle hein. Voilà. Alors que là au moins tu là je m'attendais vraiment à ce qu'on voit les mineurs limite t'as avec un... Et même je pensais même et pour dire avant la sortie de Yampan Silt j'ai cassé les couilles à faire des pronostics et genre j'étais en... Et je commençais à raconter des histoires de ce qui pouvait se passer dans le jeu hein. Bah je crois que mon histoire était mieux finalement que ce qu'on a vu. Parce qu'en fait moi je disais carrément qu'on incarnait un des mineurs du jeu. Et on était avec les autres et on allait voir comment ça vrille en fait d'un seul coup au fur et à mesure des jours. Et qu'à la fin je disais ça serait trop stylé que genre t'as un miroir et à la fin tu sais tu commences à pas te sentir mal et là tu te transformes en Wendigo et bam ou t'incarne tu vois juste pour les dernières minutes. T'imagines la hype franchement et là... Ils sont là t'émus ça. Ouais et là franchement je suis déçu. J'adore, j'adore tellement Until Dawn et franchement je suis déçu. Ouais. Heureusement que le jeu est en VR. Je vais te dire tu sais pourquoi. Ah bah ouais. Parce que sans le VR, sans ce petit plus, il sert à rien. On va s'arrêter ici du coup hein là il n'y a plus de autre choix. Donc nous on va aller voir là tout de suite après les all endings qu'il y a sur le jeu. Tout simplement pour voir si on s'est fait attraper ou pas et connaître un peu notre histoire ça serait quand même un bien un minimum. Voilà donc en attendant vous faites gros bisous comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner sur le Twitter d'Arkane par la même occasion sur le mien si vous voulez. A la page Youtube, à sa page Youtube bien évidemment n'hésite pas à cliquer sur le petit s'abonner juste en dessous Michel. Juste en dessous on vous fait des bisous. Puis du coup on dit bah pour moi à demain pour une nouvelle vidéo, pour toi à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. Oui exactement. On va voir ça. Ouais. On va aller à la prochaine quoi. Ciao. Il n'y a pas d'autre façon pour toi. Non ? Qu'est-ce ? Il n'y a pas d' Grizz ? Anna, Beth? Sous-titrage FR ?